salut salut on continue les aventures de compostelle faut savoir un truc aussi si vous faites compostelle si vous n'avez pas des bâtonnets de marche prenez au moins un bâton un bâton ouais ça peut paraître con mais ça peut servir et pas qu'à marcher en fait un bâton ça peut servir à plein plein de choses découvrez vous découvrez sur le chemin mais ça peut aussi vous protéger en fait parce que parce que vous pouvez être amené à rencontrer des chiens des chiens pas forcément très gentils donc ils vous connaissent pas vous pouvez passer sur leur territoire chez eux vous donner quelques petites anecdotes j'arrive au tout début pareil je suis arrivé je rencontre un chien en fait le chemin de passer vraiment juste à côté d'une maison de campagne il y avait que ce chemin là et c'est presque on avait presque l'impression de passer chez les gens quoi et déjà avant la maison une centaine de mètres avant la maison un chien en bas parce que moi j'étais un peu en hauteur du coup un chien en bas et qu'à bois dans ma direction je vois ça je m'arrête je dis ah ça va être compliqué il n'y a que ça je suis obligé de passer là où il est enfin bref forcément ça ça fait flipper on connaît pas le chien moi j'ai un chien je voilà j'aime bien les chiens c'est pas le problème mais là c'est un chien je connais pas je suis chez lui un petit peu je sais pas comment il va réagir donc donc ça c'est vrai faut se méfier et et moi ce que comment j'ai réagi à ce moment là c'est que je restais assez calme en fait enfin j'ai essayé de paraître calme de dire tranquille et tout pour lui montrer que j'avais pas peur que j'étais pas agressif parce que si je lui montre ses émotions là il lui peut être tenté en réaction de devenir plus agressif en fait et là c'est plus compliqué et donc du coup je restais assez calme et tout ah oui il faut savoir un truc je n'avais pas dit j'avais mon bâton parce que moi j'avais pas des bâtonnets de marque j'avais pris un bâton et j'avais un petit sac dans l'autre main un sac où je mettais mes petites provisions ou mon guide pour me déplacer ou des trucs que j'allais utiliser souvent vous voyez comment j'étais chargé en vrai j'étais partout j'avais des trucs enfin bref bref le chien arrive et tout commence j'ai de la bois et tout même il essaye de me niaquer vite fait genre gentiment mais comme ça j'ai doucement et finalement ça a été ce chien là ça a été tranquille j'ai pu avancer tout doucement mais j'étais pas rassuré en vrai j'étais pas rassuré parce que voilà bref ça fait toujours flipper mais après en cas d'attaque si le chien commence à être un peu plus menaçant et agressif ben justement vous avez un bâton ça peut vous aider en fait je dis pas faut frapper le chien non 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 maltraitant des animaux c'est pas c'est pas ça le truc c'est qu'à un moment donné si le chien vous attaque et vous avez un bâton ça peut vous permettre de le tenir à distance et c'est important c'est peut-être ce qui va vous permettre de vous défendre ça peut arriver parce que j'ai rencontré des gens qui ont failli avoir de gros problèmes avec des chiens et voilà ça peut arriver une autre fois encore dans le chemin un peu plus loin depuis longtemps que je marchais j'avance j'avance et là au loin enfin au loin pas si loin que ça il y a un chien qui aboie et c'était pas le même que le premier là c'était un chien de chasse il devait être un cétère anglais je crois un truc comme ça et il aboie il aboie il aboie il aboie et en fait y'a que moi en fait il aboie sur moi et puis je vois qu'est ce qu'il veut lui donc je continue d'avancer parce qu'il faut savoir que sur le chemin quand vous marchez vous marchez en fait vous arrêtez pas enfin vous allez vous arrêter pour regarder le paysage pour chercher un truc dans votre sac c'est pas une connerie mais vous avez vous vous arrêtez pour une raison vous arrêtez pas comme ça stop non c'est généralement on marche on est lancé on s'arrête pas demi-tour encore moins possible mais mais ouais du coup c'est ça en fait on avance on avance on avance donc on s'arrête pas pour rien si on s'arrête c'est qu'il ya vraiment il ya une raison même si je regardais le paysage c'est une raison mais c'est pas on marche non généralement on trace donc on est lancé on est lancé les chins l'état voilà il était assez loin en marchant ça faisait loin et donc bref j'avance 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 toujours il aboie il aboie il aboie il aboie il aboie il aboie toujours sur moi sur moi et je deviens fou je me dis vas-y c'est bon quoi je lui en plus je faisais je faisais en sorte de pas le calculer c'est en sorte de pas lui prêter attention parce que je voulais pas que ça rajoute quelque chose parce que là il était voilà il était bien chaud tu vois et du coup je me disais les chiens souvent tu sais quoi tu les calcules pas et tout tu passes et voilà ils comprennent que tu es pas un danger ils te calculent pas plus que ça et fin de l'histoire j'avance 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 je passe devant sa maison et tout continue et continue bref je passe la maison et je vous jure et là j'ai flippé en vrai le chien il m'a suivi sur une centaine de mètres bon il était quand même assez loin de moi mais sur 100 mètres à peu près ouais je dirais ça il m'a suivi et il continue d'aboyer en fait et là je me vois et moi je continue d'avancer je me disais vas-y traîne pas traîne pas traîne pas parce que parce que voilà je avance mais en vrai je flippais parce que je me disais putain je regardais derrière de temps en temps et je me disais imagine il vient là tu n'entends pas arriver et il croque le mollet ah oui c'est bien ce scénario pessimiste mais c'est possible et là 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 c'est plus la même chose ne vous faites mordre par un chien là comme ça bah sachez que vous allez avoir mal sachez que vous n'allez peut-être pas pouvoir reprendre la marche tout de suite peut-être voir pas du tout et là ça ça nique vos plans complètement donc vraiment se méfier c'est des chiens à ce moment là quand vous les croisez ça peut être les chiens les plus gentils du monde vous ne les connaissez pas et eux ne vous connaissent pas mais à un moment donné faut savoir que vous rentrez sur un truc c'est un peu leur territoire vous êtes qui voilà et et ça peut ça peut faire des dégâts donc un bâton peut être un moyen pour se défendre s'il y a attaque et ouais puis essayer de rester le plus calme possible tout en tout en ayant le chien à l'oeil en fait parce que je dis en ayant le chien à l'oeil je me trate l'oeil bref tout en ayant le chien à l'oeil parce que on sait pas on sait pas du tout donc donc faut être vigilant faut essayer d'être calme et essayer d'être vigilant et pas prendre le truc à la légère en fait on sait jamais moi je comme vous disais j'ai rencontré des gens sur le chemin ils ont fait face à des chiens des chiens encore bien plus gros et plus agressifs que ce que moi j'ai j'ai rencontré bah ils n'étaient pas il n'aura rien arrivé tant mieux mais quand ils m'ont raconté ah ouais ils n'étaient pas bien ah ils n'étaient pas bien ils ont eu chaud vraiment pour le coup ils ont eu chaud et en plus dans ces moments là c'est simple il vous arrive un truc comme ça il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne qui va vous aider il n'y a personne c'est voilà donc donc ouais faut se méfier des chiens c'est pas vos chiens vous pouvez être 30 millions d'amis dans votre coeur là il n'y a pas de souci mais c'est pas vos chiens donc attention je dis pas faut en avoir peur juste attention les têtes il y en a ils seront très cool et voilà vous savez pas un chien que vous connaissez pas de quoi il est capable ça peut être le chien le plus gentil du monde partir du moment où ils sont en danger où ils sont attaqués ou menacés il peut faire des dégâts il peut faire des dégâts donc méfiez vous de ça prenez un bâton et attention c'est parti